Faut qu'on se mette d'accord sur un truc. Les Nuzlocs, ça a jamais... Ah oui, oui, j'ai une caméra. Oui, j'ai une caméra. Maintenant, on va faire des vidéos avec la caméra, on va faire du solcast avec la caméra aussi. Mais là, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler du Nuzloc. Alors, le Nuzloc, c'est quoi ? Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas fans de Pokémon, tous les autres doivent savoir ce que c'est. C'est, en fait, des règles additionnelles que tu mets au jeu Pokémon qui sont censées rendre le jeu plus dur. Et qui rendent, en fait, le jeu plus dur. Ça, c'est sûr, ça rend le jeu plus dur. Donc, les trois règles principales du Nuzloc sont... La première, c'est que tu dois renommer tous tes Pokémon pour créer un lien un peu avec eux. Pourquoi est-ce qu'on doit créer un lien avec ces Pokémon ? Parce que la règle numéro 2 est la règle la plus importante du Nuzloc. Quand un Pokémon est mis KO, il meurt. Et tu ne peux plus du tout l'utiliser pendant tout le jeu. Et la troisième règle, enfin, tu ne peux attraper qu'un seul Pokémon par zone et c'est le premier Pokémon que tu rencontres. Ça veut dire que si jamais j'arrive, je sais pas, route 15, que je tombe sur un Rattata, ce Rattata, je dois le capturer. Ou alors, si je le mets KO, je ne pourrai plus jamais rien attraper dans cette route. Et en fait, le principe même du Nuzloc, c'est tout le contraire, en fait, de ce que moi, j'apprécie dans un jeu Pokémon. C'est-à-dire que moi, j'aime bien, déjà, entrer dans le tas, en fait, faire des teams avec six sweepers super légers, super squishy. Je m'en tape, je tape, je tape, je tape. Et s'ils sont KO, c'est pas grave, je remets. Et je partage un lien émotionnel très important avec mes petites bestioles virtuelles. Et ça me ferait énormément chier qu'il y en ait un qui tombe KO. Aussi, aussi extrêmement, si jamais il y en a un qui meurt, c'est-à-dire qu'il faut que j'en reprenne un autre et que je grade, que je le fasse XP. Et l'XP, c'est très, très, très chiant. S'il y a que je déteste attendre et patienter, c'est vraiment pas un truc pour moi. Donc à la base, le Nuzloc, c'est pas du tout pour moi. J'en ai jamais fait. J'en avais testé un une fois, je crois, et j'avais abandonné le troisième badge tellement ça m'avait fait chier. Mais là, j'ai regardé Pokémon Challenge sur YouTube. C'est le meilleur Nuzlockeur du monde. Le mec, il y a plus de, je sais plus combien, de centaines d'heures sur les Nuzlocke. Le gars est super chaud, il a terminé des rangs Mac super difficiles en full Nuzlocke. Ce mec est trop, trop fort et il m'a beaucoup inspiré. Et je me suis dit, allez, il faut que je le fasse, il faut... En plus, moi j'ai la connaissance des jeux, je peux le faire. Je me suis dit, allez, pourquoi pas ? Je prends ma version préférée, celle que je connais par cœur comme ma poche, version or, celle de base, la version or, la deuxième chaîne. Et je fais un Nuzlocke dessus. Et déjà, de base, je prends que les règles classiques pour pas me faire chier pour commencer. C'est-à-dire que je prends que les trois règles que j'ai dit et on part là-dessus. Si jamais je trouve ça trop facile à la fin que je l'ai défoncé ce Nuzlocke, je rajouterais les règles difficiles, les règles vraiment compliquées qui font que je risque de m'arracher les cheveux pour voir si je survis, d'accord ? On se lance ça ? Allez, on tente. Je vais regretter, je vais regretter, c'est vraiment de la merde, pourquoi j'ai fait ça ? Je me déteste, je me hais et je vous hais aussi. Toi qui regarde, je te déteste. Ça, j'adore. Ça, j'adore ce que je suis en train de voir. Et bientôt, je vais plus aimer ce que je suis en train de voir. Non, en vrai, ça va, ça va, ça va. J'ai le droit aux items. J'ai le droit à monter un petit peu plus haut level que les champions d'arène. Ça va, en vrai, ça va, ça va bien se passer. Je la sens bien. C'était vraiment tout immonde, c'est un truc de ouf. Les fenêtres, c'est terrible. Quand as-tu m'as réveillé ? Mais quelle heure est-il ? Quelle heure est-il ? On s'en fout vu qu'on veut laisser l'accélération. Allez, il est midi. Ouais. Il est midi 2. Je suis en retard. Allez, en retard, peu importe l'heure qu'on met. Ah bon, blablabla. Chaine, les pokémons. Ça, c'est un marille. Tata, tata, tata. C'est quoi ton nom ? Je m'appelle Jarl. Je suis prêt. Attends, ça change quelque chose pour la Rome ou pas ? Ouais, mais comme je vais accélérer, ça va tout niquer. Ah, il y a le concours d'insectes. Je crois que c'est ouvert le jeudi, si je crois bien. Allez, vas-y, on va dire qu'on est jeudi. Salut, mec. C'est un très bon pokémon. Kaminus. Évidemment, moi, je suis team Kaminus. Je ne sais pas, au niveau stratégie, qu'est-ce qui est le mieux. Je pense qu'Alligature, c'est un bon pokémon. Enfin, correct, du moins. Du coup, elle est team Kaminus. Et du coup, vu que j'ai pris Kaminus, vous vous demandez probablement à quoi sert le truc à côté. Paf, il est là. Donnez un surnom à Kaminus. Oui, alors Kaminus. Petit crocodile surexcité. Allez, on va faire... Cette run-là, on va faire les dédicaces au Discord de Smash Normandie. On va faire ça aux potos, d'accord ? En vrai, Alligature, c'est un peu un dinosaure. Est-ce que ça, c'est Daz ? Ouais, c'est Dazigature. Il n'y a pas assez de place d'Azzy. Si, il y a assez. Dazigature. Putain, je ne sais pas écrire. Oh, ce sera juste Daz, alors. Je vais mettre Dinosaure. Allez, on y va. J'ai avec mon petit Dinosaure. Du coup, alors, dans cette version, c'est vrai qu'il n'y en a pas de nature. On n'a pas de... Il tient une paix. Que je vais retirer tout de suite, je crois. Ah non, il y a le combat contre le rival. Oh non, je n'ai pas envie de wipe au combat contre le rival. Vas-y, garde ta baie, Daz. Oh merde, attends, c'est mon premier... Alors non, non. Alors, je n'ai pas expliqué, mais là, je n'ai pas encore de Pokéball. La règle ne s'active que quand j'aurai des Pokéball. Parce que là, ce serait bâtard de tomber sur un Pokémon-là et de dire « Ah bah, tu n'as pas le droit dans cette zone-là. Je n'ai pas le droit d'avoir mon fouinette, quoi. » Allez, here we go. Et voilà ! Eh, Isil ne se loque en fait, eh ! Sans prendre un seul dégât ! Ah oui, c'est vrai qu'il y a la zone en haut, là, avec les ronds-doudous et les racailloux. Franchement, ça peut être des bonnes rencontres. Alors, ronds-doudous, ça pue la merde, mais racailloux, pourquoi pas, en vrai ? Mon petit gravallonge, ça peut être propre. Merde ! La baie, putain ! Bon, bah, pas de baie. Oh oui, je viens de me souvenir aussi. D'une raison pour laquelle je n'aimais pas le Nuzlocke. Cette putain de RNG. Ah, les coups critiques. Ah, les coups critiques, c'est terrible, vraiment. Un random crit, alors que tu avais basé toute ta stratégie. Oh, tiens, une baie. Toute ta stratégie là-dessus. Et là, tu te prends un putain de vieux cri de sa mère et t'es mort. Aïe, aïe, aïe. Alors ça, mais tellement le cancer, quoi. Attends, est-ce que je prendrais... Je vais prendre deux, trois potions, quand même. Deux potions. Salut, mec ! Oh non, c'est terrible ! Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Oh là là ! Le fils de Giovanni est entré dans mon labo et a volé un Vermignon. J'arrive, mec. Ah, il est déjà là ? Merde. Ok. Non, mais il y en vrai. En bref, j'ai moi aussi un Pokémon. Je vais te montrer ce que ça veut dire. Alors, tu as un Pokémon, tu as un Germignon niveau 5. Mais moi, j'ai un dinosaure niveau 8. Qu'est-ce que tu vas faire contre un dinosaure niveau 8 ? Un dinosaure niveau 8 qui a la frénésie. Oui, bah, s'il ne fait que durler, après, tu vas booster ma frénésie. Idiot ! Bam ! Ah, coup critique, d'accord. Coup critique. Ah, ok. Franchement, on fait rien off. Un crit chacun, c'est équilibré. Eh, casse-toi de là. Moi, c'est 3 points d'interrogation. Je vais devenir d'ici peu le plus grand dresseur de Pokémon. Non, 3 points d'interrogation, tu n'as pas le droit. Bien joué, Daz. Très bien joué. Nom du rival. Bah, il s'appelait 3 points d'interrogation, le rival. Hop. Voilà, c'était son nom. Il s'appelait donc 3 points d'interrogation. Oui. Merci pour ta coopération. Pas de souci. C'est une découverte exceptionnelle d'avoir trouvé un oeuf, alors que, bon, la pension existe depuis un moment. Je crois que ce n'est pas le premier oeuf qu'on trouve. Ah non, l'oeuf, il me le donne plus tard. Mais théoriquement, vu qu'il me le donne dans le labo, j'ai le droit de le garder, hein, vu que c'est la zone bourgeon. Et dans la zone bourgeon, je n'ai pas eu encore de Pokémon. Ah bah si. Putain, si, j'ai eu Kayminus, je suis con, quoi. Bah, vu que je l'ai eu. Bah, non. Ok. Donc, j'aurais pas le droit d'utiliser Togepi, en fait. Parce que c'est un Pokémon par zone. Les Pokéballs. Allez, ça y est. Le premier Pokémon. Donc, bah, en gros, ça va être un Rookool, un Rattata ou un Fouinette. Je vois pas trop ce que ça peut être d'autre dans ces Herbes-là. Mais bon, c'est pas des mauvais encounters, quand même. Genre, un Fouinette, c'est ok. Un Rookool, c'est ok aussi. Ah. Ausson. Ah, c'est un Rookool. Ok. C'est cool. Hé, niveau 4. Moins de grinding à faire, moins de chance de crever. Ok, alors, on va faire Frénésie. Parce qu'il faut pas... Parce que je pense que si on fait Grif et Concrete, on le bute. Wow, wow, wow. Mais non ! Arrête ! Vous voyez ? Vous voyez ou pas ? Est-ce que vous voyez de quoi je parle ? Et là, et là, l'intelligence, l'intelligence du joueur français qui a vu venir le coup critique. Et là, la Pokéball, il doit avoir, genre, je sais pas, 80% de chance de rentrer. Ou même peut-être plus. Ok. Il se cache dans les autres Herbes. Il n'aime pas se battre. Il se défend en jetant du sable. C'est vraiment un Pokémon de Tarlous, quoi. Lui, je vais lui donner un nom de Zoner, lui. Il n'aime pas se battre. Il jette du sable. Il y a Yes, mais il ne joue pas en Zoner. Il joue très défensif, ceci dit. En fait, je vais taper chez les Rouanais. Ou alors, je l'appelle juste Rouanais, tu vois. Il s'appelle Roucool. Je l'appelle Rouan. Rouancool. Allez, je l'appelle Rouancool. Ah merde, mais il va évoluer. C'est Rouancarnage, en fait. Oh, ça ne rentre pas. Non, je l'appelle Rouancool. Tant pis, même s'il évolue, ce sera Rouancool. Il faut que je fasse gaffe, par contre. T'as pas cru dans les autres Herbes. Bon, ça devrait aller. Il faut aller se soigner, là. Ah, et j'ai le droit à mon autre encounter. Je vais la faire après. Ok, ça aurait été un fouinette, le Pokémon d'après. Donc, je vais faire ma deuxième encounter tout de suite. Ça va être là-dedans. Donc, il doit y avoir aussi, pareil, les mêmes Pokémon que tout à l'heure. C'est-à-dire des Roucool, des fouinettes et des Ratata. Mais moi, ce que je veux vraiment, c'est un Racaillou. Là-dedans, il y a des Racaillou et des Rondoudou. Je veux un Racaillou. Allez. Ah oui, il y a une autre egg que je n'ai pas dit. Qui est quand même aussi importante. C'est que, si jamais c'est le même Pokémon, j'ai le droit de re-roll. C'est-à-dire que là, si je tombe sur un Roucool, j'ai le droit de re-continuer à chercher, en fait. Parce que sinon, ça va être débile, en fait. Je vais avoir 15 000 Roucool, 15 000 Ratata. Allez, let's go. Allez, allez. Allez, s'il te plaît. Oh, c'est un Racaillou. Let's go. Je reconnais. J'adore son sprite dans ce jeu. Ah, moi, il y a un niveau tapé. Là, je peux griffer sans problème. Il y a six niveaux d'écart, quand même. Non, ça devrait aller, ça devrait aller. Oh, tranquille, ouais. Ok, donc là, je vais pouvoir lui en remettre trois. Le crit servira. Le crit tuera pas. Ça commence un peu à me casser les couilles. Ça va, ça va, ça va. Je sais pas pourquoi j'ai la frayeur. Je joue, je joue autour. Play around. Il n'y a pas de problème. Je sais ce que je fais. Ça fait peur, quand même. Ok. Racaillou est à moi. Deux bols de capture. Profil de Racaillou. On ne les remarque généralement pas, mais nous sommes en fait entourés par des colonies de Racaillou. Tu vois, genre, il faut quelqu'un qu'on ne remarque pas. Il est là, mais on ne remarque pas, tu vois. Oh, tu me diras, il est très chauve. Il est chauve. Il est tellement chauve, Racaillou. Et Gravalanche est chauve aussi. Mais Yadaz est déjà pris. Oh, tigre-loup. Tigre-ayou. Oh, puis c'est un femelle en plus. Oh, tigre-ayou. Ça va être un tigre-avalanche. Ça rentre pas. J'aime bien tigre-ayou. Ça rentre, je crois. Tigre-ayou. Ah, j'ai oublié d'update. Parfait. Ok, il va falloir les grind un petit peu avant l'arène. Merde, ma caméra a arrêté. Ok, maintenant, il va falloir XP. Sans qu'il crève. Ça, ça va être la partie la plus difficile. Parce qu'ils ne sont que niveau 3 et 4. Donc, tant qu'ils ne sont pas genre niveau 6 ou 7, ils ne sont pas à l'abri d'un critique salvateur. Donc, bon. Donc, les roues cool, ils font un dégât à tigre-ayou. Avec une charge. Si c'est un crit, ça va faire 2 ou 3. Je pense que ça devrait aller. Oh là là. Ça va être trop chiant. Parce que autant tigre-ayou, j'ai eu besoin de back. Genre 1 ou 2 fois sans de Pokémon pour l'XP. Autant roues cool, il prend une baffe, il prend mid-life. Je vais devoir faire 15 000 aller-retour. Bon, ça devrait suffire. Oui. On va acheter des Pokéballs quand même. C'est une nouvelle zone. Je vais pouvoir rataper quelque chose. Vu que j'ai déjà le droit de re-roll les roues cool. Ça va probablement être Fouinette, Ratata ou Chenipan. C'était quoi ça ? C'était Chenipan ça, ouais. Yep. Chenipan. Ouais, Papillusion, c'est pas trop mal. Merde. J'ai un truc qui va pas le tuer. Putain, est-ce que Frénésie de Daz, ça one-shot ? Je crois pas. Enfin, attends, ça fait 20 dégâts quand c'est pas chargé. As-y, Daz. Ah oui, c'est crête. Petit Chenipan, on va. Je ne retenterai pas. Ça suffit. C'est bon. Là, c'est bon. Je... Voilà. Hop. Ça suffit. C'est qu'une petite Chenipan de merde. En vrai, très très utile, Chenipan. Pour les premières arènes, Papillusion n'est pas fou dans cette version. Dans d'autres versions, il l'est. Mais dans cette version, c'est pas incroyable, Chenipan. Parce que la première arène, c'est type vol. Donc, tu te fais ouvrir en deux. Deuxième arène, c'est type insecte. Donc, c'est pareil. C'est pas fou, quoi. Oh, quoi que. Choc mental, en vrai. Et après, c'est l'arène normale. Ouais, c'est pareil. C'est compliqué. Avec la roulade sur et crémeux. On a déjà ses antennes qui fait fuir ses ennemis audacieux. Papillusion, c'est un truc majestueux, tu vois. C'est un truc... Papillusion, il est trop... Bien sûr que c'est rendé. Évidemment que c'est rendé. Rendé d'illusion. Je n'ai pas de place. Ah, je vais l'appeler Papirandé. Parfait. Parce qu'en plus... Rendé, tu entends, il a des... Il a des... Un dialecte de boomer. Alors, ça me fait rire. Papirandé est dans la place. XP Papirandé, ça va être vraiment le pire truc de tous les temps. Ah ah ah. J'ai envie de crever. Je pense que Soufouine était trop fort, en fait. Il faut que je fuis et que je rencontre un niveau 2, en fait. Sinon, il va m'exploser. Je n'ai pas le choix. Oh, merde. Fuite impossible. Le roucoule était trop rapide. Tigrayou. Sauve Papirandé. Tiens, touche pas au copain, toi. En fait, il a été... En tant que chenille, il a été tétanisé de peur par ce... Par ce roucoule. Il s'est dit, je vais me faire bouffer, c'est sûr et certain. Et je n'ai pas pu fuir. Ok, il est niveau 2. Allez. Tu te venges. Trois dégâts par charge. Oh, allez. Allez, celui-là est pour toi. Vas-y. Putain, il est plus rapide. Il est une secrète quand même. Paf ! Et voilà ! Bien joué Papirandé. C'est ça qu'on veut voir. Attaque de 8. Incroyable. Rah, putain. Et voilà ! Je m'en doutais ! Mais je suis plus rapide. Donc, hop là. Merde ! Ok, alors, c'était un misplay. Ce que je viens de faire, c'était de la merde. Pourquoi est-ce que ce que je viens de faire, c'était de la merde ? Parce que charge à 95% de précision. Ça veut dire que là, j'avais une chance sur 20 que Papirandé meurt. Enfin, j'avais une chance sur 20 que Papirandé meurt. Et après, lui, il avait une chance sur 20 de rater charge aussi. Je ne vais pas y arriver. Ce n'est pas que je ne vais pas y arriver. Oh ! Ça y est. Papirandé et une chrysalide. Chirandé. En vrai, on va s'arrêter là. Ça fait déjà pas mal. Ouais. Duré de jeu, 12 heures. Merci l'accélération. Allez, fin de l'épisode 1. Bon courage à moi. Sous-titrage ST' 501